Bonjour et bienvenue dans les 4V, Christian Estrosi. Bonjour. On parle beaucoup d'immigration sous un prisme négatif depuis quelques jours. Je voudrais savoir, pour commencer, si vous connaissez un monsieur qui s'appelle Herman Akabilé. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Absolument rien. C'est un Ivoirien. Il a 46 ans aujourd'hui. Il est vigile. Et le 13 novembre 2015, il était agent de sécurité au Bataclan. Il a mis sa vie en péril pour en sauver des dizaines d'autres. Sept ans après, cet homme, Herman Akabilé, il attend toujours d'être naturalisé français. Vous êtes le maire d'une ville qui a été meurtrie à plusieurs reprises par le terrorisme. Est-ce qu'il n'est pas temps de réparer cette injustice ? Naturellement. Et qui plus est, Ivoirien, Nice est jumelé avec Abidjan. Nous avons des relations de partenariat très constructifs avec la Côte d'Ivoire. Quand un Ivoirien ait été frappé au Bataclan, c'est un sujet où il n'y a pas des victimes plus importantes que d'autres. Il n'y a pas des victimes et des sous-victimes du terrorisme, que ce soit celle du Bataclan, celle du 14 juillet, celle de la Basilique Notre-Dame deux ans plus tard à Nice, ailleurs en France et en Europe d'ailleurs et dans le monde. Et naturellement, ce citoyen qui se sent sans doute très français, qui demande cette naturalisation. On pourrait en dire un mot à Emmanuel Macron parce qu'il a du mal à se faire entendre. Bon, écoutez, il y a une voix positive, c'est la mienne en tout cas qui l'encouragera. Bon, vivement critiqué à l'Assemblée par une élue Rassemblement National sur le sort des migrants qui étaient à bord de l'Ocean Viking, Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui a répondu « Aurions-nous dû laisser mourir 57 enfants ? » Pourquoi on ne peut pas aborder les questions liées à l'immigration sereinement dans ce pays, à votre avis ? Ça fait 30 ans. 30 ans, on a eu les charters de Pasqua, ça n'a pas marché. Nous avons eu la grande période avec Nicolas Sarkozy, qui était une période où nous avons beaucoup poussé au sein de l'Union européenne pour qu'une force de Frontex nettement supérieure à ce qu'elle était puisse empêcher tous les passeurs, parce qu'au fond, les criminels dans cette affaire sont les passeurs qui partent des rivages sud de la Méditerranée. Ça n'a pas marché. Nous avons les Italiens qui ont vu des afflux, qu'ils ont acceptés à Lampedusa. Qui ont pris plus que leur part. Et qui ont pris plus que leur part. Et je trouve que l'Europe n'a pas su partager l'effort, ou en tout cas ne s'est pas suffisamment organisée aussi pour soulager une part du poids qu'ont pris les Italiens. Vous qui êtes à la frontière italienne, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que vous auriez des solutions rationnelles et humaines à proposer, par exemple ? Non, mais la frontière italienne, c'est une frontière qu'on traverse pour rejoindre Calais et la plupart du temps aller vers des pays scandinaves ou des pays anglo-saxons. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une immigration de passage. Mais ça signifie à quel point l'Union européenne doit s'engager. Je ne suis pas sûr que d'accueillir l'Océane Viking à Toulon ait été un bon message. Ce n'est pas une bonne chose ? Mais nous avions un devoir humanitaire, donc on a accompli notre devoir humanitaire. Ceci étant, c'est un indicateur et un révélateur de l'urgence qu'il y a maintenant à trouver des solutions. Mais quelles solutions ? À adapter le droit à cette réalité. Des solutions, d'abord, que l'Union européenne enfin fixe des règles. Je parlais de Frontex tout à l'heure. Nous devons avoir une force qui, impérativement, soit là pour surveiller les tentatives de passage qui partent en se faisant grassement payés et qui sont des mafias organisées sur les rivages sud de la Méditerranée. Nous devons avoir des règles intérieures à l'Union européenne qui nous permettent, lorsqu'il y a une immigration contrôlée, qui nous permettent d'avoir une juste répartition. Parce qu'au fond, le président français avait obtenu de ses partenaires européens, en les accueillant à Toulon, qu'ils se répartissent sur 11 pays. Et puis vous avez le tribunal administratif de Toulon qui dit « Écoutez, il y a 234 dossiers qui auraient dû être traités en 4 jours parce que c'est le délai légal. Certains d'entre eux ne l'ont pas été. Alors on va les remettre dans la nature. » Qui peut comprendre que dans un pays comme le nôtre, on ne soit pas capable de traiter 234 dossiers en 4 jours ? Ça veut dire que cette technostructure, cette suradministration, où je fais partie de ceux qui la dénoncent depuis des années, où on n'est pas capable d'avoir une agilité territoriale, une meilleure déconcentration territoriale, une meilleure décentralisation même, avec l'aide des collectivités qui sont prêtes à s'impliquer, il est temps maintenant de prendre des mesures. C'est un révélateur. Adaptons notre droit, notre organisation administrative à cette réalité. Vous vous évoquiez Nicolas Sarkozy. À l'époque, il avait voulu revoir Schengen, les accords de Schengen qui permettent la libre circulation des droits et des personnes. Mais c'était la solution. C'était la solution. De quelle manière ? Supprimer Schengen ? Revoir Schengen ? Remodeler Schengen ? Schengen est mort. On voit bien que ça ne marche pas. Et même à l'intérieur des frontières européennes, vous avez des populations immigrées de certains pays de l'Union européenne qui aujourd'hui viennent poser des problèmes chez nous. Quand vous pensez que j'ai eu une occupation de la digue de mon port par des populations européennes qui sont venues s'installer, où il m'a fallu quatre mois et demi de la part du tribunal administratif… Et si vous dites, pardon, Schengen est mort, il faut remettre des frontières ? Des frontières physiques ? Il faut faire un petit Schengen, c'est-à-dire un Schengen à trois, quatre, cinq pays qui seront capables, par exemple, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Hollande, l'Espagne. L'Italie ? Qui est prête à s'engager fermement ? Et si nous sommes prêts, dans ce Schengen-là, à avoir des polices aux frontières communes pour pouvoir, déjà sur un périmètre restreint, avoir la détermination à bloquer tout cela ? Et puis après, on peut franchir une étape suivante avec un autre pays. Mais Schengen ne fonctionne plus. Donc il faut repartir sur quelque chose de plus petit pour que ce soit plus efficace ? Il faut repartir sur une base plus petite pour que ce soit plus efficace. Est-ce que vous avez eu le canard enchaîné ce matin ? Je n'ai pas eu le canard enchaîné ce matin, ce n'est pas ma première lecture. On parle de votre ex-ami Eric Ciotti, qui a notamment été dans le passé votre directeur de cabinet à la mairie de Nice. Il lui a reproché d'avoir employé la mère de ses enfants dans des conditions douteuses. Le titre de l'article en dit long d'ailleurs. Ciotti a lui aussi sa pénélope, allusion à l'affaire de l'emploi fictif de la femme de François Fillon. Le journal affirme qu'elle a cumulé plusieurs fonctions à partir de 2007, étant à la fois assistante parlementaire, mais aussi notamment votre directrice adjointe à la mairie de Nice et aussi membre du comité de pilotage de la communauté urbaine. Elle a aussi travaillé au conseil départemental et d'autres choses encore. Pour ce qui vous concerne, vous n'êtes pas mis en cause là-dedans, mais pour ce qui vous concerne, l'emploi de Caroline Magne à la mairie, est-il un emploi réel ou un emploi fictif ? Je ne porterai aucun jugement sur un article. Éric Ciotti a été pour moi longtemps un collaborateur de qualité d'ailleurs. Je l'ai propulsé en politique. À propos, on voit la fusée qui décolle en direct. Pardon, il y a deux articles qui se percutent. Et j'ai eu raison. Entre-temps, il n'a plus partagé les valeurs que nous avons partagées longtemps de cette époque. Je me rappelle d'un collaborateur qui était plutôt intègre, qui était plutôt rigoureux. Et donc, vous m'autoriserez à ne pas faire de commentaire sur ce que vous m'annoncez. Et naturellement, qui n'a pas été ma première lecture du matin. J'imagine. Regardez cette fusée. On peut peut-être la revoir à la fusée qui est en train de décoller. Vous avez été ministre de l'industrie. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, j'ai souvent été à Kourou pour accompagner nos ingénieurs. Là, on est à Cap Canaveral. Il est presque 2h du matin. Elle part s'approcher de la Lune. Eh bien, ça m'inspire tout simplement qu'il serait temps que la France revienne à une vraie politique industrielle avec des partenaires comme l'Allemagne pour que nous retrouvions la place qui a été le nôtre sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Chirac, sous Nicolas Sarkozy, où nous étions dans le domaine de l'énergie, avec l'énergie nucléaire civile, où nous étions dans le domaine des transports ferroviaires, où nous étions dans le domaine aérospatial, aéronautique, une grande puissance industrielle. Nous voyons bien que les bouleversements, les conflits aux frontières, la fin de l'abondance, la fin des évidences, fait que nous ne faisons qu'un constat amer selon lequel, que ce soit dans le domaine alimentaire, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la recherche et du développement, perdu des parts considérables de marché. Le président de la République a fixé France 2030 avec près de 30 milliards d'euros qui doivent être investis dans tous ces domaines. Eh bien, il faut accélérer impérativement. Pour l'instant, tout se passe bien pour Artemis. On y reviendra évidemment dans le journal de 8 heures. J'ai encore deux petites questions. Et la conquête spatiale est un sujet majeur. C'est un sujet d'excellence européenne, historiquement. Vous savez que le président de la mission ERA, c'est-à-dire qui consiste à dévier une astéroïde qui pourrait heurter la Terre dans les décennies qui viennent, est un niçois de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur qui a d'ailleurs mené la mission d'Arte avec la NASA il y a quelques semaines de cela. Vous n'êtes pas facile à prendre sur l'aéronautique parce que ce n'était pas prévu tout ça. C'est évidemment du bien. C'est vous qui m'y avez invité. Absolument. Dernière question, rien à voir avec la politique. Enfin, si, ça va voir avec la politique. Faut-il interdire la corrida comme le propose une proposition de loi qui sera étudiée à l'Assemblée dans quelques jours ? Je pense que certains peuvent regarder effectivement et je ne suis pas favorable à des choses qui ne peuvent pas être encore un peu barbares. J'ai assisté à des corrida où on n'est pas forcément à mort le taureau. Je pense que c'est plus raisonnable. Et qu'en même temps, on trouve un juste équilibre pour défendre des traditions dont je veux admettre que sur un grand nombre de territoires, en France, en Europe, aujourd'hui, construire l'avenir et la modernité de l'avenir en défendant une identité territoriale, régionale, basée sur des traditions qui remontent à très longtemps, mais naturellement en préservant les animaux de souffrance. Et il y a des images qui, quelquefois, font mal. Et celle-ci me fait mal, naturellement. Ce sont des choses qui méritent des débats. Trouver le juste équilibre entre maintien des traditions et protéger les animaux de la souffrance. Merci beaucoup. Merci Christian Estrosi. Merci d'avoir vécu avec nous ce décollage de la fusée Artemis. Merci beaucoup. Merci.